Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour, ensemble. Petite oeuf, bonsoir. Je me représente, moi c'est toujours arrivé. Dans le jargon du 11 septembre, on pourrait dire que je suis une sorte de martyre de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un gilet de sauvetage qu'on aurait oublié en pleine verseur. Et que du coup, évidemment, personne n'enfile jamais, ce qui est un peu dommage. Je suis toujours célibataire et ravie de vous recroiser. Et d'autant plus ravie que, moi, monsieur Jules, du fait à la fois de ce petit côté fraîchement tombé du lit, que vous donnez vos paupières aussi gonflées que cernées, de ce petit ascendant, monsieur Patate, que vous donnez votre nez aussi, moi, ce que l'âge, eh bien, et bien, vous avez du coup des faux airs de cet humoriste aussi endurant que déprimant, qui est ce bon vieux Jérôme Dard, il nous ressemble à ce qui, Dieu merci, n'est qu'un physique, puisque contrairement... J'ai quand même juste 30 kilos à moins, quand même. Oui, entre autres choses, puisque également, contrairement au délicieux Jérôme Dard, qui est un véritable marathonien de l'humour, de vraie pochaine. Ah oui, oh, pas trop sympa. C'est une catastrophe. Alors, vas-y, vas-y, fais-le. Je disais, oui, Jérôme Dard, un véritable marathonien de l'humour, de vraie pochaine, de ma rentrée dans le Guinness des records, du spectacle le plus long, puisqu'il joue le même depuis 2007. Eh bien, de votre côté, du feu probablement, de cet ascendant feigné à Saint-Cosso, les humoristes originaires de la région PACA, eh bien, on peut dire que depuis 2007, vous avez su vous ménager et profiter pleinement du système. Une chachère professionnelle, qui comme toutes les bonnes choses, touchez-la à sa fin, puisque demain, on l'a dit, vous ferez votre grand retour sur la scène du Splendide, avec un one-man show très logiquement intitulé, « Après cinq ans, sans rien faire, déjà de retour ». Un spectacle qui s'annonce passionnant, dans lequel vous vous posez des questions, aussi puissantes que pertinentes, du type, est-ce qu'on est tous obligés d'être des pros de la déco ? Est-ce que Maria Carré est vulgaire ? Ou encore, Dora a-t-elle le droit de conduire à un sonne ? Une question pleine de bon sens, qui, d'une certaine manière, me rapproche de cette bonne vie, Dora, dans le sens où je suis quand même petit niveau. Et il a été initié très jeune, au choix de l'exploration, par mon Pépé René, qui a peujoué mes foulées des territoires vierges, et comme on dit, eh bien, je peux vous dire que, comme Dora, moi non plus, je n'étais là, ce n'est pas majeur, les nombreux autres, où l'on me Pépé René a lourdement insisté pour m'apprendre à passer les vitesses sur le levier de son berlingot. Et en parlant de goûter vos fruits défendus, bon appétit, j'ai découvert que, quand sur scène, vous revenez sur la question essentielle des cinq fruits et légumes au quotidien, justement. Et vous savez tout ça. Ça tombe très bien, car je sais qu'un mon petit niveau. D'ailleurs, hélas, je n'ai jamais eu la chance de connaître les joies des repas équilibreuses, aussi bien d'un point de vie d'éthique que sexuel. Eh bien, je sais, je veux autant vous dire que mon abricot et moi-même serions absolument ravis, de pouvoir mêler nos saveurs à celle de votre fruit, de la passion. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. La tendance, sachez qu'après l'émission, eh bien, anniversaire des attentats du 11 septembre oblige, j'ai dit, j'irais tenter ma chose à New York. Non, c'est comme moi, le bâtiment nous affecte tout le monde. Il y a quelquefois, finalement, celui de pouvoir vivre enfin un bon attentat. À la pudeur, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est la deuxième fois que vous vous faites allumer comme ça. Il va falloir dire oui à un moment petit offre. Je crois qu'on va tomber la troisième. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501